salut les amis c'est met j'espère vous allez bien donc aujourd'hui les amis on se retrouve avec un nouveau fake de the kerry 78 vous savez que c'est ma proie préférée avec le passé que j'ai avec lui et du coup là le fait qu'il était tellement énorme et qui a tellement de encore de je sais pas si c'est des débiles ou si c'est des enfants peut-être trop jeunes ou naïfs je ne sais pas mais bon avec les éléments que je vais vous apporter aujourd'hui vous allez comprendre que le soit de 2e kerry est complètement fake à dix mille pour cent comme 99% de ses vidéos de façon donc voilà donc avant toute chose n'hésitez pas à liker à commenter à partager cette vidéo c'est c'est important ça fait toujours un peu de pub pour ceux qui parlent de buzz on est toujours là la recherche du buzz des amis et oui quoi qu'il arrive on est là donc moi quand je vois ce genre de vidéos et de choses j'active comment dire l'inspecteur nana je sais pas si vous connaissez l'inspecteur nana l'inspecteur felfel ou bien pour les fr l'inspecteur par où voilà j'aime bien mener ma petite enquête et des fois c'est tellement 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 flagrant et c'est tellement bête que que c'en est rigolo maintenant il ya beaucoup de petits qui qui regarde qui ont ces vidéos et je veux dire c'est pas c'est pas un exemple d'une de deux on va dire que le problème de cette vidéo moi je travaille dans la sécurité rien à voir que la police massin machin le gendarme etc je respecte énormément cette branche de de boulot et mais faire ce genre de vidéo c'est ces limites crachées sur les services de police ou les services de gendarmerie ou le travail qu'effectue ces gens là parce que c'est des gens professionnels et vous allez voir que qu'à la suite de cette vidéo vous allez comprendre que les gens qui ont fait le 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 prend que le soit ce que vous voulez ne sont pas du tout de la police ne sont pas du tout de l'agent d'environ ou quoi que ce soit ce ne sont pas des mecs qui font partie du raid ou quoi que ce soit c'est vraiment des amateurs c'est des rigolos même j'irai donc on va on va essayer de débattre de tout ça ensemble donc quoi qu'il arrive n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous croyez que c'est fake après tous les éléments que je vais vous apporter ou si vous croyez encore après je pense que si vous y croyez encore va falloir consulter et très rapidement vraiment 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 va falloir consulter parce que vous avez je pense qu'il vous manque que vous n'avez pas toutes vos facultés voilà au même titre que la personne qui vous fait ces vidéos c'est-à-dire du carré son dit donc les amis nous allons nous avons passé ici tac donc nous allons analyser la vidéo un du prank en live d'accord sachant que ce genre de choses je sais pas s'ils vont faire le nécessaire un twitch parce que quand tu quand tu traites des mers et ban mais quand quand tu fais ce genre de choses je sais pas si normalement sa banne sa chaîne à les bannes définitif sa chaîne twitter d'accord donc on va voir comme tu sais il rend de l'argent etc etc bon ça veut rien dire parce que même comme il s'appelle gamme x13 s'est fait bannir sa chaîne encore il était il avait des milliers d'abonnés des milliers de subs etc partenaires machin ça n'a pas empêché de se faire bannir et de se faire jeter comme une comme une vieille chaussette au même titre que comme il s'appelle là le mec docteur du respect avec la petite moustache là des états unis il s'est pétéj alors que le mec il dit ces mecs là ils sont dans tu refus bon vous m'avez compris les gars donc on va passer directement à la vidéo 1 et on va analyser ça ensemble donc regardez c'est simple donc c'est parti au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo je vais vous montrer par a plus b je vous montrer avec des petits éléments je tiens à dire aussi que je ne suis pas un spécialiste quand je vous dis je côtoie des policiers des gendarmes etc dans le cadre de mon de mon travail c'est à dire la sécurité donc quand j'interpelle des aides et délinquants des voleurs et c'est on a affaire à eux donc on les côtoie on sait comment ça comment ça se passe on sait le professionnalisme ces gens là ils sont formés ils sont ils sont ultra ultra entraînés et franchement ça me désole de mettre l'image de la police à ce aussi bas tu vois déjà qu'ils sont pas bien vu par rapport à tout ce qui se passe les gilets jaunes etc les machins mais c'est pas un métier facile donc quoi les fois qu'il arrive j'aimerais adresser un petit message à ces des policiers ou des gendarmes qui regardent ou toute cette activité là qu'ils ont mon soutien tout au long de tout au long de ma vie parce que tout simplement il ya des gens on n'en parle pas mais des policiers suicides parce qu'ils en ont marre parce qu'ils craquent psychologiquement c'est pas un métier facile et voilà je suis tout coeur avec eux mais bon comme de comme de partout il ya des bons et à des moins bons et c'est la vie bon on va pas s'éparpiller les amis donc on va partir sur le sur le sur la vidéo et on va débattre ensemble 2 et après vous allez me valider dans l'espace commentaire ah oui tu as raison pour ça ah oui tu as raison t'as pas raison pour ça peut-être pour ça tu as tu as tort tu as raison n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire c'est fait pour donc les amis je mets en marche donc hop le mec ils arrivent donc il rentre moi hop il rentre dans une pièce les amis en marche arrière le mec qui rentre c'est un mec de c'est un mec pour mais c'est un mec professionnel il est équipé etc machin tu as l'impression que c'est pro mais c'est pas du tout au pro et on voit déjà qu'il rentre en marche arrière c'est impossible c'est impossible on rentre pas dans une pièce en marche arrière je vais vous expliquer pourquoi on va revenir un petit peu en arrière regardez les amis quand il rentre regardez on recule on recule on recule un peu et quand on arrive là regardez la porte là vous voyez ces petites portes bon un zekeri peut pas se cacher derrière on est d'accord mais un kenny il peut bien se mettre derrière la porte et attendre s'il a armé ou s'il a une grenade dans la main ou je ne sais pour quelle raison il a été il a été entre guillemets soit voilà il peut bien se glisser derrière la porte et quoi qu'il arrive tu vois tu rentres pas en marche arrière dans une pièce ou machin il n'y a pas eu de fracas quand ils sont quand ils sont arrivés c'est à dire que tel quand tu te fais raide comme ça quand tu te fais enfin quand tu te fais raide comme je te fais soit tu ils viennent pas ils sont pas chez toi ils sont pas l'interprète en bas ils disent pas monsieur c'est la police veillez nous ouvrir là il rentre il te pète la porte avec le bélier il te déglaigne tout déjà d'une ensuite de deux on va on va on va remettre la vidéo les mecs ils arrivent tout doucement tranquillement on va laisser avancer un petit peu les amis en marche arrière regardez là il a son arme en direction de son de son de son collègue ça n'existe pas d'une de deux regardez de la manière dont laquelle il tient l'arme tu t'es cru dans pas de boy ou quoi tu t'es cru dans gta ça n'existe pas les amis ça n'existe pas un policier comme ça qui arrive ça n'existe pas une autre erreur encore rien que dans cette image il ya au moins quatre erreurs dans cette image il porte une montre tout ce qui est effet personnel les amis c'est interdit en intervention que ça soit boucle d'oreille montre chaîne en or etc etc tu n'as rien de tout ça il ya un autre truc encore qui frappe qui me frappe les yeux il n'a pas de gang d'intervention il n'a pas de gang c'est pas possible vous dit dans ce genre d'intervention tout est calcul tout est calculé au millimètre près ils n'ont pas le droit à l'erreur tout est calculé machin etc etc tu n'arrives pas tu rentres tu sors tu es d'accusé une boulangerie ou quoi je sais pas qui c'est qui t'attends à l'intérieur c'est pas s'il a une calache c'est pas s'il a une grenade c'est pas s'il a un explosif c'est pas s'il a ça peut être tout un truc c'est pas s'il a il a piégé son appartement tu le sais pas je ne sais pas tu peux pas rentrer comme ça comme dans comme dans une boulangerie bon là déjà avec tous ces éléments déjà vous avez de quoi réfléchir donc une fois qu'on a qu'on a fait ça on va continuer les amis là il active vous savez le centre de flash pour pour éblouir le pour éblouir le comment dire le pas l'ennemi mais la personne qui qui serait susceptible d'être interpellé mais pourquoi le faire à ce moment là il ya aucun intérêt il ya aucun intérêt les amis ensuite le bouclier il paraît un peu petit je suis pas je suis pas expert mais ces boucliers ces boucliers là c'est pas des boucliers pro ou quoi je ne sais pas c'est ça doit être c'est plus des gadgets on va dire ça comme ça des gadgets c'est plus un truc un cosplay tu sais quand tu déguises pour aller à la pgw ce que tu veux voilà tu fais tu sors tu sors un truc comme ça voilà donc ça c'est mon à mon analyse ensuite on va continuer un petit peu hop le mec regardez il braque encore son coéquipier c'est à dire que si la balle elle part elle tape son collègue c'est impossible tu peux pas tu peux pas mettre ton arme en direction de tes collègues comme ça même protégé même avec un gilet pare-balle même avec ce que tu veux c'est impossible les amis c'est impossible donc le mec tout le long il est comme ça il est en train de de comment dire de viser ses collègues le coup de feu il peut partir malheureusement malencontreusement il va si c'est pas possible c'est toujours vers le bas c'est toujours vers le bas et et voilà après moi je vous invite à regarder des vidéos de vrais swathing mais pour vraiment c'est un fake dégueulasse vraiment à la hauteur de du personnage c'est clair j'ai même passé ici si le terme exact c'est ça c'est clair je pense pas je sais pas du tout ras peut-être mais c'est clair c'est clair je sais pas c'est pas du tout là c'est quoi ça va qu'il a dans les mains une sacoche ici là qu'est ce que c'est ça en aucun moment il ya un mec arrêté derrière la porte oh là on va voir c'est qui parle comme ça ouais on va essayer de regarder la manière dont ils rentrent dans la pièce le mec il hésite ou je sais pas où tu sais pas il ya j'ai pas le temps il ya une attitude à avoir et ils l'ont clairement pas on voit bien que c'est pas c'est pas des policiers ça ça c'est une insulte au mec qui s'entraîne comme des acharnés pour pour faire des interventions de folie n'arrive pas là c'est c'est quoi c'est les six mois dans l'espace commentaire ce que vous en pensez dites moi de ce que vous pensez de de mon analyse en tout cas l'inspecteur nana il sait qu'il a pas tort ce mec où je vous dis il a toujours il a toujours pas un train d'avance mais il est prêt à tous les amis la vie ma mère moi je vous dis dans des futures vidéos il va dire ouais j'ai un enfant avec ma soeur ou être comme ça derrière comme ça il n'a pas de limite il n'a pas de limite et vous êtes là vous êtes encore en train de le soutenir de continuer de continuer à le à le entre guillemets l'enrichir ou à le supporter mais vous êtes déglinguer les mecs les gens tous les gens qui supportent ce mec là vous n'êtes pas normal pour moi la vie de ma mère vous n'êtes pas non bon excusez moi parce que comme je vois la dernière vidéo que j'ai fait par rapport à son âge et par rapport avec la avec qui la meuf avec qui sortait qu'on n'est même pas elle était même pas majeur etc il ya 25% de 10 likes heureusement déjà il ya soit déjà il ya un taux de 75 % de like etc la plupart il y en a beaucoup qui m'ont soutenu etc je vous remercie énormément merci pour vos abonnements merci pour pour votre soutien etc c'est ça fait énormément plaisir mais quand même tu dis qu'à 25% c'est à dire parce que c'est sur 18 sur ces 18 mille vues ou 20 mille vues il ya 25% de mecs éclatés qui pensent que que c'est normal et en fait à force de normaliser les choses les gens les enfants les gamins ils grandissent en comment dire ils grandissent pas d'une manière normale en fait tu banalises des choses qui ne devrait pas être banalisées et ça c'est très dangereux pour la société c'est très dangereux pour pour l'avenir de vos enfants et des miens et en fait il ya un dérèglement entre la réalité et le virtuel et le pire dans tout ça les amis c'est que lui tellement c'est lui il est fracassé les frérots tellement c'est un mytho il s'invente des trucs il y croit il persiste même le mec il est au clair eh ben le mec il arrive à dire à te retourner le cerveau en disant ouais mais non mais machin et tout mais je vais pas déposer plainte parce que voilà machin parce que le mec qui m'a souhaité il va être dans la merde mais t'es un rigolo toi toi t'es un rigolo bon 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 les amis je pense que c'est tout pour pour cette vidéo on va essayer de voir un peu s'il ya un truc aussi important on va voir à la fin regardez donc étape des tapas moulou pour rentrer dans la dans une pièce ça c'est un truc doux déjà on va voir à quel moment il va il ya un truc qui m'avait qui m'avait interpellé aussi alors la tac 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 le bec qui l'effectue à 360 sur lui avant de partir mais vraiment c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi donc bon j'espère que la plupart d'entre vous vous avez compris que c'était un fake j'espère que qui aura des répercussions je souhaite pas du mal à bien entendu après ça reste un être humain comme enfin je sais pas mais comme tout le monde il fait son buzz machin etc lui son but c'est le buzz après des buzz comme ça c'est mal foutu et donne moi la moitié de ton de ton salaire de youtube heures ou de streamer la vie de ma mère moi je t'ai fait un film moi je t'ai fait un film d'action je n'ai pas je ne fais pas ça loin parce que ça franchement c'est c'est vraiment vraiment bon niveau ça tu les achètes les amis tu vois l'équipement là tu l'achètes parce que je sais même pas le groupe d'intervention ils sont même pas habillés comme ça les amis en plus je crois qu'il ya des sortes de macarons sur le sur le côté est ce que ils mettent police comme ça dessus le gilet je sais pas il est bizarrement tout corps je suis pas un spécialiste mon sap de de police mais en tout cas c'est vraiment c'est vraiment bidon et c'est ce genre de d'affaires tu vois sur sur des sites de sécurité où j'achète ben mes polos de sirap ou mes polos de sécurité n'importe quel débile il met sa cb il fait une commande il reçoit son son matos et tu peux prendre des rangers tu peux prendre le pantalon etc etc derrière ils vont pas vérifier vont pas te demander ta carte professionnelle et c'est ce qui est dommage sur ces sites c'est devrait demander la carte professionnelle de l'agent pour pour commander parce que n'importe qui peut commander pour ça peut se faire passer pour 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 la police et faire des trucs de ouf et ça s'est vu dans plusieurs histoires quand des petites mamies elles ouvrent la porte à des soi-disant policiers et les mecs en fait qui viennent de faire un repérage etc pour des pour des éventuels cabriolages etc etc bon c'est malheureux mais des gens comme ça ça existe et voilà mais soyez vigilants les amis ne goûtez pas tout ce qu'on vous met dans la bouche c'est 100% fake donc donc voilà donc ben au prochain fake parce que je pense qu'il y en aura des milliers d'autres voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et vraiment me dire ce que vous pensez de ce de ce swatting parce que là c'est vraiment cd c'est un swatting mais de comment dire c'est gentil vraiment c'est très très gentil c'est trop gentil c'est trop gentil voilà donc merci à vous de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis ciao prenez soin de vous ciao les amis et je vous laissez vous abonner à la prochaine vidéo